Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Tilt Chat, l'émission de Podculture où on se pose et en cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la pop culture, que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste ou encore prescripteur ou prescriptrice. Pour ce septième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Pierre Salard, capitaine de LucasArts Memory et The Space Shipper. Durant cette émission, il nous a parlé de cette aventure d'abord lancée sur Twitter en 2018, qui étant maintenant aussi sur Patreon. Il a abordé aussi sa soif de recherche et de partage autour d'oeuvres de science-fiction prenant place dans les étoiles mais pas que, et ce constant désir de toujours mettre en avant les coulisses de la création de ses oeuvres ainsi que les personnes qui ont participé. Bonjour Pierre ! Bonjour ! Alors bienvenue dans Tilt Chat, je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Je t'avais déjà proposé il y a un petit moment, on a enfin réussi à se caler à un moment et donc ça c'est super cool. Et donc je voulais parler avec toi de tout ce que tu fais. On se trouve essentiellement sur les réseaux sociaux mais aussi tu as lancé un Patreon, je pense que tu as... ou un Patreon, je ne sais pas, on le fera en anglais. Donc tu vas en parler un peu plus. Donc à la fois c'est deux... sur les réseaux sociaux tu t'occupes, tu es le capitaine de deux gros comptes Twitter qui s'appellent alors The Spaceshipper, anciennement Spaceshipport, donc tu pourras lui expliquer aussi pourquoi tu as changé. Et aussi il y a un autre qui est... donc tu peux déjà expliquer sur ce que c'est, tout ce qui est dans l'espace et tout ça, comme son nom l'indique. Et aussi il y a un autre compte qui est plus autour de tout ce qui était feu. Et maintenant nouvellement, nouveau LucasArts, à savoir From Lucasfilm Games... non, oui c'est ça, To LucasArts, j'ai toujours du mal. Mais avant de parler un peu de tout ça, si tu peux te présenter rapidement un peu et puis quel est ton job et en quoi c'est en lien justement avec ce que tu peux faire aussi sur les internets. Alors, on va résumer ça. Je suis né avec l'Empire Contre-Attaque, à pile entre la sortie française et la sortie américaine, on ne va pas en faire une histoire. Et puis en fait, là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir de la fin des années 2000, j'ai commencé à écrire pour l'écran fantastique, un magazine de genre en France, en commençant par premier article sur Battlestar Galactica, donc c'était déjà un signe. J'ai travaillé pendant dix ans, beaucoup beaucoup d'articles, suivi de production des nouveaux Star Wars par exemple, c'était assez cool à faire, etc. Et puis à part ça, toujours dans le même milieu, on va dire, dans le même genre, je travaille aussi depuis pareil, depuis la même époque pour Geek Magazine. On parle pareil de beaucoup de trucs de genre, jeux vidéo, cinéma. Là, prochain numéro, notamment je reviens sur la création de la bataille de Hoth dans l'Empire Contre-Attaque, on revient toujours un peu au même sujet, mais c'est des classiques. Et puis en fait, il faut revenir à quoi, c'était en 2018, peu de temps après le choix arrivé sur Twitter en fait, j'ai commencé à tweeter sur ces sujets, la science-fiction, et surtout la création, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus que la science-fiction, c'est la création quoi, comment on arrive d'une idée jusqu'au résultat final. Généralement, enfin, tout ce qui est, on va dire, séries, jeux vidéo et films. Et j'avais sur mon compte Twitter personnel, je faisais des tweets sur le sujet, mais je voyais bien que ça intéressait pas trop les gens, ou que c'était pas assez normal, chacun ses passions quoi. C'est un truc très quand même très pointu. Et donc j'avais créé un compte juste de côté, juste à la limite pour moi, pour faire ça dans mon coin, parce que c'est plus facile de s'exprimer, je trouve, dans son propre, on va dire, entre guillemets, média, qu'en presse, où tu dois suivre beaucoup de règles, la ligne éditoriale, etc. Là, c'est plus quand même, même si c'est beaucoup plus court, quoi que tu peux faire des trades assez longs. Et donc j'ai commencé à faire ça dans mon coin, donc en fin décembre 2018, en pensant qu'il y aurait 50, 100 personnes, juste les copains quoi, les gens que j'ai connus par des forums sur des dizaines d'années, parce qu'il y a une époque, j'étais aussi sur le site Star Wars Universe.com, il y a dans une autre vie, quand j'avais 20 ans, où on écrivait des articles, on animait des communautés, on se retrouvait sur Paris, c'était, on faisait les premières des films, c'était une super ambiance. Et bref, donc je fais ça dans mon coin, et tout d'un coup, en janvier, donc un mois après avoir créé ce compte, il y a des magazines américains comme IO9, etc., qu'on citait dans des articles. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec 2000, 3000, 4000 followers. Genre que moi, j'avais vraiment une vision, aucun objectif à part, je me disais j'aurais 500 followers quoi. Genre en 5 ans. Et très vite, ça a démarré, mystérieusement. À peu près au moment où j'ai commencé à les faire en anglais, parce qu'au début, je faisais ça en français, et puis je me suis dit, bah, on est sur internet, sur Twitter, autant parler à plus de monde. Donc j'ai commencé en anglais, et là, bim, direct, ça a commencé à être retweeté. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec 10 000 followers, et donc après, ça a continué à progresser. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je voulais faire l'autre compte, « From Lucasfilm Games to LucasArts », qui est en fait LucasArts Memory, parce qu'il a fallu que je change, j'expliquerai après. C'était ce compte-là que je voulais faire en premier, car ça fait des années que je fais des recherches sur LucasArts, depuis 7 ans maintenant, dans l'idée d'écrire un bouquin. Et donc j'avais l'idée de faire un compte à la fois, parce que c'est très solitaire de faire des recherches et d'écrire, et puis, c'est plus sympa de partager, et puis de rencontrer des gens. Et ouais, il y avait vraiment un côté depuis être solitaire. Être en contact avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, montrer un peu ce qu'on a trouvé. Et puis, quelque part aussi, quand t'as des followers, ça fait qu'au moment où tu sors quelque chose en rapport, par exemple si tu publies un livre au hasard, bah t'as une base de gens qui peuvent retweeter, en parler, etc. Et donc, à une époque où c'est pas facile, forcément, de faire parler de ce qu'on produit, ça fait une base, on va dire, de promotion. Mais ça, c'était vraiment l'idée de fin. J'utilise toujours pas ça, de toute façon, des années plus tard. Et bref, c'était ce compte-là que je voulais faire en premier, mais j'étais pas pressé, quoi. C'est genre, je veux faire ça plus tard, c'est pas pressé, j'en ai pour des années à encore écrire ce livre, etc. Et puis, donc je lance, et je lance finalement à la place, pardon, c'était pas The Spaceshipers, c'était Spaceship Spawn, qui était juste, voilà, Spaceship Spawn, le nom, c'était juste porno de vaisseau spatial. C'était pas vraiment le sujet, parce que j'étais déjà à fond dans les concepts arts, les maquettes, comment on fait, etc. Mais ça reprenait une façon de dire sur Internet qu'on adore un sujet, quoi. Donc c'était parti là-dessus. Et c'est seulement trois mois après que j'ai lancé LucasArts Memory. Et à l'époque, ça s'appelait Lucasfilm Games, ça s'appelait comme le vieux Lucasfilm Games, parce qu'à ce moment-là, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient se mettre à refaire des jeux vidéo, qu'ils allaient recréer LucasArts. Et moi, je savais que c'était faux. Enfin, il n'y avait rien qui l'indiquait. Et ça s'est confirmé. Ils ont recréé après Lucasfilm Games, mais en tant qu'entité de... Ni un éditeur, ni un développeur, c'est plutôt qu'il fait le lien entre Lucasfilm et les différents studios qui font les jeux vidéo. Et donc ils ont devenu Lucasfilm Games il y a un an et demi. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient reprendre le Twitter handle, donc Lucasfilm Games. Donc là, je l'aurais redonné. Et c'est pour ça que maintenant ça s'appelle LucasArts Memory. Mais à l'origine, c'était le nom du compte qui est maintenant le compte officiel de Lucasfilm Games. Mais ça, donc, finalement, ça s'est fait dans un second temps. Ça allait très lentement. Mais comme j'avais déjà un compte qui commençait à avoir du monde régulièrement, comme c'est un peu le même sujet, puisque LucasArts faisait les jeux Star Wars, genre haute fuite, etc. Donc ça a commencé, il y avait 7000 followers de différence, et maintenant il y en a un peu moins de 30 000, quoi. Ça fait de courbes un petit peu... Ce Spaceshipper, il intéresse plus le monde, mais c'est normal, c'est plus... Oui, c'est plus large, parce que tu parles... C'est vrai qu'il y a Star Wars... Les deux, c'est plus large, parce que c'est vrai que quand on pense Lucasfilm Games, on pense Star Wars, surtout que maintenant, c'est ceux qui sont, on va dire, en développement. Mais il n'empêche qu'il y a plein d'autres jeux. Il y a toute la période point and click et tout ça, donc ça t'en parle beaucoup. Mais c'est vrai que Spaceshipper, c'est pas que Star Wars. Ça peut être des jeux vidéo, enfin, tout ce qui touche à l'espace, comme tu dis, avec les développements et tout ça. Et puis après, plein de licences, parce que c'est vrai que les licences SF, elles se passent, tout ça. Bon, ben voilà, entre Star Wars, Star Trek... Je sais pas si j'ai vu passer des traits, tu as dû en faire sur Stargate. Tu parles de Battlestar Galactica, de... Il y a Alien, évidemment. Et puis j'en ai un là, je sais que tu adores. Les Expenses, je sais que tu adores. Les Expenses. Et puis après, des films qui ne sont pas forcément des sagas. Et justement, parle-moi un petit peu de... Justement, ce que tu fais, comme tu dis, tu... Alors après, tu as lancé le Patreon, je pense que c'est justement pour te permettre aussi de faire des articles plus développés. Je sais que tu en as mis. Bon, aussi avoir aussi un petit peu de... Ça permet d'avoir une sorte de financement aussi. Parce que ça, je pense que tu vas expliquer le temps que ça prend. Parce que quand... Pour ceux qui te suivent... Et ceux qui ne suivent pas, celles et ceux qui ne suivent pas, je vous en joins. Alors évidemment, c'est en anglais, la plupart du temps. Mais sur ces comptes-là, si vous êtes intéressés, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Mais c'est des trades déjà à rallonge. Parce que voilà, parce que déjà, tes trades, ça peut être des petits articles. Enfin, je veux dire, il y a des sites, soi-disant, professionnels. Des fois, leurs articles, on publie le reportage avec juste trois photos. Donc, toi, il y a vraiment du boulot. Et après, il y a des articles récemment. Je sais que tu as mis un accès gratuit. C'était pour... Là, pour le coup, c'était Star Wars, puisque c'était sur Dark Force 2, donc Jedi Knight. C'est cela qui me vient à l'esprit. Mais explique un petit peu le niveau de recherche, de construction à la fois des trades, des articles. Et justement, le temps qui passe. Parce qu'à mon avis, c'est... C'est un boulot à part entière. Alors, ce n'est pas un temps plein. Mais c'est probablement peut-être plus que certains types de formations que le gouvernement voudrait mettre aux gens qui ont l'RSA, par exemple. Donc, comment ça se passe ? C'est sûr. Je veux bien un gouvernement, si vous voulez, m'envoyer ça, pour te faire continuer. C'est très, très bien. Mais... Disons que c'est l'inverse de Twitter. Moi, j'adore Twitter. Pour partager des informations et pour rencontrer des gens. C'est vraiment Internet par excellence. Si on enlève tout le côté, évidemment, harcèlement, agressivité, tout ça. Mais moi, c'est un compte un peu impersonnel, on va dire. Et c'est l'inverse. L'idée, c'était de faire l'inverse de Twitter. Twitter, tu tweets une photo où je la mets en contexte, parfois, avec la photo, le résultat final, etc. Ce genre de choses. Des fois, je fais quelques successions de tweets. Mais ça reste très limité. Un sujet précis. Alors que moi, ce que j'aime et ce que je fais depuis 15 ans, et même avant, si je compte une autre époque, c'est d'écrire, d'aller au fond d'un sujet, de faire de la recherche et d'aller au bout, quoi. Et donc, l'idée de créer des articles comme sur Patreon, c'était ça. C'était de faire complémentaire et voir opposé au niveau de terme de contenu, quoi. Aller au fond d'un sujet. Sachant que souvent, les gens, ce qu'ils aiment sur Speshipper, c'était justement les successions de tweets que je faisais sur un sujet. Où je parlais de la création d'un design, par exemple, ou d'un film. Et ils aimaient bien ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça sous forme d'intrigue, puisque c'est mon métier d'origine. À la différence près que je fais ça en anglais. Ce qui est, pour moi, le plus compliqué, en fait, de tout ça, quoi. Et donc, l'idée... Là, par exemple, Jedi Woodcast, j'avais déjà... J'ai fait un making-off sous forme de l'histoire orale. Donc, je laisse la parole, en fait, aux gens qu'on... J'ai posé des questions à une dizaine de personnes qui a travaillé sur le jeu il y a maintenant plus de 20 ans. Et l'idée, c'est de leur laisser la parole, de pas trop écrire. En plus, comme ça me permet de vraiment les mettre en avant, quoi. de pas trop interférer, comme... Je peux faire aussi des articles plus rédigés, mais là, c'était vraiment... J'ai préféré faire ce format-là en anglais. Ça me permet de pas trop... Sûr que le sens est bon de leurs phrases. Voilà. Parce que sinon, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pour me payer un vrai traducteur qui vérifie que je fais bien, mais j'en suis pas encore là. J'ai pas encore le budget pour ça. Donc, ça me permet vraiment de garder le sens de leurs phrases et d'être sûr. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose, à part beaucoup de reconnaissance, par contre. Et... Disons que j'avais déjà fait un petit peu d'interview pour mon projet de bouquin, je suis. Et quand je me suis dit, ah, ça va être les 20 ans du jeu et tout, ça devait être... Ça devait être fin février. Donc, il y a trois mois. Et après, pendant deux mois, j'ai posé des questions. Au début, je voulais que ça soit... Le publier le jour même de l'anniversaire. C'était donc il y a un peu moins de deux mois. Genre, c'était fin mars, je crois. Je m'en rappelle plus quand il est sorti, mais je crois que c'était ça. C'était premier trimestre. Ouais, enfin, premier trimestre de 2002 à l'époque. J'avais décidé... J'avais trouvé une date et tout. Et je me suis dit, je vais faire ça en même temps. Mais souvent, maintenant, ce que je dis, c'est tant pis. Et... Parce qu'en fait, c'est compliqué. Il faut avoir les gens. Il faut qu'ils te répondent. Il faut qu'ils aient envie de te répondre. Il faut revenir sur certains points. Ils n'ont pas tous aussi motivés les uns que les autres à répondre. Il y a des gens qui vont me répondre en... En me racontant moultes choses. Et d'autres, il faut que j'essaye sans trop les déranger pour avoir une information, etc. Donc, finalement, en général, j'arrive jamais, même si je m'y prends 3-4 mois à l'avance pour écrire un article, j'arrive jamais à avoir ce que je veux. Et l'avantage par rapport à avant, c'est qu'avant, j'étais... Enfin, quand je fais en presse, il y a une deadline et tout. Il faut finir. Il y a... Donc, t'es obligé de sacrifier. Alors que là, je fais ce que je veux. C'est mon Patreon. Donc, j'attends. Tant pis. Là, il est sorti plus tard. Il est sorti... Bah, je l'ai sorti pour le Star Wars Day. Le May the Force. Le 4 mai, quoi. Même, d'ailleurs, je crois que c'était le lendemain. Bon, je sais plus. Et... Et j'ai pu aller au bout de mon trip. C'est-à-dire raconter le plus possible un truc très long que les gens vont prendre plusieurs fois à lire. Ou alors, au bout de 5 minutes, ils vont faire, c'est trop long. Mais au moins, quelqu'un qui est intéressé sur la création du jeu, bah, verra de l'idée. Il y a le scénar. Il y a le... Il y a la programmation un petit peu aussi. Parce que c'est un truc difficile à raconter souvent dans les articles. Donc, là, j'ai essayé d'en mettre un petit peu. C'est pas forcément plus intéressant aussi. Donc, j'essaie de trouver les bonnes anecdotes. Puis, il y a le côté artistique. Et ça, c'est bien. Parce qu'après, une fois que tu as trouvé quelqu'un qui a travaillé sur les concept arts, ça permet d'illustrer, et d'avoir beaucoup de retours visuels. Et ça, c'est... Je suis content d'avoir réussi à voir ça. Et puis, il y a eu les acteurs. Donc, j'ai discuté avec Luke Skywalker. C'était rigolo. Qui, lui, en fait... Bob Bergen, qui était très sympa. Mais qui... Il se fiche de ça, en fait. Parce que, pour lui, les jeux vidéo, il les enregistre très rapidement. Il les oublie. En fait, il joue même pas aux jeux vidéo. Donc, pour lui, c'est quelque chose de très immatériel. Par contre, il adore jouer Luke Skywalker dans Robot Chicken, la comédie humoristique. C'est vrai que c'est hilarant. Mais c'était drôle parce que je me suis dit Ah, bah, c'est... C'est vous ! D'accord, ok. Et puis, d'aller comme ça jusqu'à la fin et de raconter en détail l'histoire d'un jeu en particulier, par exemple. Là, c'était assez... C'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps que je suis obligé de mettre sur des semaines, en fait. Parce que sinon, ça me prendrait quels cinq jours de boulot, je pense, pour un article comme ça. Si j'avais le temps de faire tous les jours... En temps complet, on va dire. Mais... Oui, ça demande un investissement qui est pas forcément, pour l'instant, on va dire, payant, au niveau monétaire. De toute façon, je fais pas ça pour ça, vraiment. Mais ça serait cool si je pouvais le faire en temps complet, quoi. Et il y a aussi le côté... Ouais, reconnaissance. Parce que l'article a fini par être vu par Game Develop, qui est le nouveau Gamma Sutra, qui est un site que j'adore depuis très très longtemps, qui parle uniquement de création de jeux vidéo, qui s'adresse aux gens qui sont passionnés de ça et puis aux gens qui travaillent dans les jeux vidéo. Et l'article a été remarqué. Ils m'ont demandé de... Ils ont voulu en publier un extrait. Et donc ça, j'ai trouvé ça super, parce que ça veut dire que ce que j'ai fait, je l'ai pas fait pour rien. Ça intéressait des Américains que moi, un Français qui a galéré un petit peu à tout traduire. Enfin, c'est une reconnaissance qui est plutôt sympathique. Là, j'ai sorti il y a pas longtemps un article sur la Jedi Starfighter. Puisque c'était le vaisseau... Le vaisseau de la... Pardon. Hop. Le vaisseau de la guerre des clones. À l'attaque des clones, je veux dire. Exactement. Et euh... Et euh... Je me suis dit, je vais faire quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est parce qu'en fait... Là, je l'ai fait très rapidement. C'est un article qui est super long aussi. Il faut, pareil, plus de 20 minutes pour le lire. Pour le coup, je l'ai fait en 3-4 jours. Parce que j'avais prévu de faire un super making-of de la... De la... Comment la course poursuite sur Coruscant, au début du film. Et de... Qui a été fait... Enfin, qui est sympa à regarder. Moi, ce film, c'est un de ceux que j'aime le moins de Star Wars. Je sais. Je sais. On est un peu... Enfin, moi, c'est pas celui-là que j'aime le plus. Mais je sais qu'on n'a pas... On n'est pas sur le même... Par rapport à notre amour pour ce film-là. Je sais. Moi, je suis super content que les trucs que j'aime pas trop... Que les gens les aiment. Euh... Au contraire. Je trouve ça super cool. Parce qu'on a toujours plus à partager. Même quand on n'est pas forcément d'accord sur le résultat. Et là, je trouve ça super cool que tout est aimé par tout le monde. Et tout est un peu pas aimé par tout le monde. C'est un peu le truc que je vois grâce à mon compte. Tous les gens, ils sont là en mode... Ce film, tout le monde le déteste. Et je fais, mais non. Moi, je vois bien grâce à mon compte... En fait, c'est faux. Tous les films sont aimés. Et tous les films sont détestés par des gens. Il n'y a aucune importance. Il n'y a pas de... On s'en fout de la popularité, quoi. De toute façon, tu peux aimer un film et lui trouver des... Enfin, moi, si on parle de l'attaque des clones... Moi, je l'aime personnellement. Mais il y a plein de défauts. L'aspect technique, il y a des trucs qui sont absolument... Même pour toi, je sais que tu n'aimes pas forcément... Sur certaines thématiques, l'exécution des trucs. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, il y a des... Il y a des... Sur la course-poursuite, le... Evidemment, l'autre course-poursuite avec... Puisqu'on parle de Jedi Starfighter, entre Django et Obi-Wan, avec l'utilisation des trucs sonores. Bien sûr, c'est juste génial. Et tu prenais, d'ailleurs, la menace fantôme, toute la... La... La Podrace, en fait, c'est pareil. Le fait de ne pas utiliser quasiment de bandes sonores pendant quasiment toute la course. Jusqu'un dernier tour, génial. De toute façon, Lucas est toujours le meilleur. Là où il fait du visual ou sound storytelling. Ce n'est pas un mec de... Ce n'est pas un mec de scénario, en fait, Lucas. C'est vrai. C'est un conteur, un créateur du univers. C'est un conteur, voilà. Il sait le mettre en scène. Mais après, on sait le mettre en scène. Et là, il y a des clones, je trouve qu'il y a des trucs qui sont ratés. C'est... On ne va pas passer dans un débat, mais moi, c'est plutôt au niveau d'Anakin. Je n'ai pas le temps de m'attacher au personnage avant qu'il devienne un sale con. Donc, c'est tout. Mais non, mais c'est tout. C'est pas... Moi, maintenant, j'ai beaucoup moins de problèmes. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. J'essaie quand même de revenir un peu là-dessus. Vous savez, moi, grâce à The Clone Wars et... Et Clone Wars tout court et The Bad Batch et d'autres produits. C'est sûr, il faut vraiment être fan pour aller voir et tout. Mais moi, pour moi, ça fait que maintenant, j'adore ces personnages. Ce qui fait que ça m'a aidé à apprécier mieux ce film. Mais comme tu dis, peu importe la qualité du scénario ou ce qu'on en pense en tout cas personnellement. La qualité de la production, production design, tout ça. Et là, Star Wars, c'est en haut, quoi. On n'est pas forcément pareil d'accord sur ce qui est choisi. Mais du concept art à l'univers sonore, à ILM et tout le travail des effets spéciaux jusqu'à maintenant avec la production virtuelle, etc. Toujours fantastique à raconter et à voir. Et c'est pour ça, moi, j'adore la course-poursuite sur Coruscant. Donc déjà, bon, de bas, je l'aime beaucoup. Moi, le film, je l'aime moins, mais la course, je l'aime beaucoup. Et puis, la façon dont c'est fait. Et là, c'est génial parce qu'en fait, tu vois que la scène, ils ont quasiment peu préparé en amont, qu'ils ont tourné les acteurs. Et qu'ensuite seulement, ils ont commencé à imaginer où était chaque, où passait chaque véhicule, où étaient les différents immeubles, etc. Et c'est un travail de post-production qui mélange en même temps une partie de la pré-production dedans, qui est vachement intéressant. Et donc, j'étais parti là-dessus sur un article depuis 3-4 mois. Et en fait, plus ça avançait, plus j'avais des informations, plus on me dit, eh, tu devrais pas aller à machin et tout. Je me suis retrouvé avec beaucoup trop de matière à quelques jours de la sortie de Star Wars Day. Et donc, je me suis dit, bah, cet article, je peux pas le sortir. À la limite, je peux écrire un bouquin dessus. Enfin, ce qu'un requin, ce qu'ils se vendraient pas. Mais je me suis dit, il faut que j'arrive à creuser dedans. Et puis, je suis parti. Bon, bah, je vais improviser. Je vais faire un article pour fêter le jour Star Wars sur ce petit véhicule. Mais j'avais juste mes recherches de base. C'est-à-dire que moi, je fais tout le temps, je fais des recherches tous les jours. Dans mes livres, dans les magazines que j'aime, mais aussi beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de magazines en PDF, notamment. Et d'archives sur les sites. Interviews de KidDead d'il y a longtemps. Je sais pas. Et de blogs et de sites de gens qui ont travaillé sur les films qui racontent. Donc, tout ça, moi, je passe beaucoup de temps, en fait. C'est comme ça que j'élimente mon compte Twitter. Je passe énormément de temps à fouiller Internet, à trouver, à prendre bien les noms. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de rendre hommage aux gens qui l'ont fait. Donc, j'essaie de bien créditer les différentes personnes, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à faire des recherches et à trouver des informations que, heureusement, j'avais déjà repérées avant. Donc, j'ai ouvert mes bouquins. J'ai mis 10 bouquins par terre. J'ai pris mes articles, etc. Je me suis mis à faire des captures d'écran du vaisseau dans les films, etc. Enfin, dans le film, finalement, dans The Clone Wars. J'ai réussi juste à avoir un gars que j'avais déjà contacté pour qu'il me donne quelques infos en plus. Et c'était sur le jeu vidéo parce que, bah, par rapport à mon autre projet, quoi. Et j'ai improvisé, on va dire, en trois jours de travail, un autre article sur le vaisseau. Parce qu'en fait, les gens viennent surtout pour les vaisseaux, en fait. Le côté création, production, intéresse, on va dire, vraiment 10% de mes followers. La plupart viennent pour les belles images. On va dire, 70% viennent pour les belles images. 30% viennent parce que c'est des vaisseaux spatiaux. Et 10% viennent pour... Je vais dépasser 100% peut-être. Bon, bah, bref. On dirait les pourcentages, tu sais, des sondages pour la présidentielle. Quand ils mettaient la gauche comme ça, et puis les trucs comme ça. Et ça faisait 120%. Donc, on comprend plus rien. Mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et effectivement... Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais... Parce que tu parles, je demande des recherches et tout ça. Et donc, des personnes qui témoignent de... Je voulais en profiter pour deux petites questions. Enfin, qui vont demander d'un gros développement. Mais c'est toujours moi, je pose des questions. Et puis... Mais déjà, en fait, le fait, c'est... Bah, comment ça se passe quand tu vas contacter les gens ? Parce que, finalement, il faut les contacter. Et je voulais aussi, après, que tu parles. Parce que c'est hyper important. Surtout à l'heure d'Internet. Enfin, ça se voit encore plus à l'heure d'Internet. Je pense que c'était déjà le cas avant. Mais là, ça se vérifie encore plus le coup d'Internet. C'est le fait, justement, de mettre en valeur les gens, les artistes. De les créditer. Et ça, c'est un truc où il y a souvent des problèmes. Par rapport, justement, à les droits d'image. Et puis, les droits de... Et puis, le fait de... Enfin, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc, d'abord, comment tu contactes les gens ? Et après, justement, ce rapport à l'honnêteté intellectuelle. Parce que, malheureusement, c'est quelque chose que souvent, on voit des... Enfin... Des conceptards et tout. Enfin, les gens sont... Les artistes sont invisibilisés. On pille leurs oeuvres. On les cite même pas et tout ça. Donc, c'est un peu comment tu... Tu goupilles ces deux choses-là. Pour... Enfin... Pour faire, justement, de tes comptes, des comptes qui sont hyper réglo sur ce point-là. Et c'est... Ce qui est rare, en fait. Ce qui est malheureusement rare. Mais qui est tout à ton nom, l'air. Mais... Internet, quoi. Euh... Alors, attends. Déjà, comment les contactes... Comment je les contacte ? Bah, maintenant, c'est simple. Avant, c'était plus compliqué. Euh... Avant, comme j'ai travaillé pour la presse, j'essayais de contacter les gens. Et souvent, ils ne me répondaient pas tout court. Voilà. Parce que j'étais en presse et... Bonjour, je suis un Français, machin. Et hop. Et ils ne répondaient pas la plupart du temps. Il faut avoir une carte de visite, on va dire. Euh... Là, après... Maintenant, c'est très différent. Je dis... Je dis, en fait, voilà. Je travaille sur ce compte Twitter. J'ai maintenant, bah... Depuis hier, 50 000 followers. Et... Ça fait un peu... Je me la pète. Mais dans le sens, ça me permet de dire. Hé, regardez. Il y a une assise. Il y a des gens qui sont intéressés. Et donc, je leur dis, voilà. Je suis Français. Je fais ce compte. Et je voudrais vous poser des questions. Pour soit un article. Soit parce que je suis en train d'écrire un livre. Ou peu importe, quoi. Et soit ça ne tombe pas dans leur boîte mail. Ou alors, ils ignorent. Et maintenant, par rapport à avant, la plupart du temps, ils répondent. Soit ils me disent, bah non. J'ai pas le temps. Parce que beaucoup travaillent dans le cinéma. Donc, régulièrement, ils ont des périodes de crunch. Malheureusement. Où... Ils travaillent sur un film. Et puis, ils ont plein de temps. Et puis, hop. Tout d'un coup, ils ont plein de temps. Parce qu'il y a une pause entre deux films. Donc, euh... Donc, il y a ça. Euh... La plupart... J'arrive à les avoir. Parce que, aussi, ils sont sur Internet. Il suffit de bien chercher, quoi. Les artistes, ils ont souvent un blog. Tout le temps. Mais là, quand il y a un blog, c'est jackpot. Parce qu'il y a souvent un mail. Ou... Ensuite, il y a Twitter qui est bien. Parce que les gens, ils sont... Bah, il y a beaucoup d'artistes qui sont sur Twitter. Donc, il suffit d'essayer de les avoir. De dire, hey, si tu peux tomber un message privé, etc. Euh... Il y en a qui sont malheureusement impossibles. Il y a des gens. Mais il y a des gens, je suis en quête depuis trois ans, quoi. Je leur envoie des messages. Je passe même par leurs copains. Est-ce que tu peux dire un machin que... Et ça, c'est... Il y en a, ils ne veulent pas trop discuter. Ou il y en a aussi qui discute avec moi à condition que je ne les cite pas. Parce qu'eux, ils ont eu trop de... Ça, c'est trop triste. Les gens qui ont créé... Tu vois, je ne peux pas dire qui c'est. Mais des gens qui ont travaillé sur l'USS Enterprise ou autre de Star Trek. Des gens qui ont fait des dizaines incroyables. Mais qui ne veulent pas que je les cite en disant que c'est eux. Parce qu'eux, ils ont eu marre que les gens ne soient pas sympas avec eux. Parce qu'il y a des haters qui... Mais des trucs complètement débiles. Des trucs crédibles. Le phantom toxique, malheureusement, tu en as partout. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, de toute façon, je te coupe là avant que tu parles justement du reste au niveau intellectuel. Mais ça revient aussi un peu dans cette indication. C'est que même toi, je me rappelle sur ton... Moi, sur Lucasfilm, je pense que tu es plus tranquille à part quand c'est Star Wars. Mais je me rappelle sur Spaceshipers et tout ça. Si tu mets un design d'un film que tu ne dis même pas que tu n'aimes ou pas. Bon, The La Jedi, parce que ça a bien dû comme ça. En fait, les mecs viennent te pourrir. Alors qu'en fait, tu parles juste de la création de quelque chose. Tu ne donnes même pas ton avis sur ta nouvelle film. Et les mecs, ils viennent en disant... Ouais, mais c'est de la merde. En fait... Donc, j'imagine... Toi, déjà, c'est pénible. Mais j'imagine quand tu es un artiste que tu l'as créé et... Ouais, je comprends que les gars, en fait, ils en aient marre. Et ça, tu vois, c'est le... C'est dommage parce que c'est quand même une minorité, mais qui est très vocale et toxique, quoi. C'est minuscule, minorité. Mais ils sont relous. Ils sont pas sympas. Des fois, j'essaie de leur expliquer. Et ils disent... Ouais, mais... Internet, ça marche comme ça. Je dis, mais non. Internet, ça marche comme ça. Parce que moi, je leur dis, non. On essaie d'être sympas. On est comme en réalité, quoi. Comme tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu lui fais pas... J'aime pas ce que tu fais. Faut voir vraiment... C'est bizarre. Et souvent, les gars me disent... Mais c'est pas comme ça, Internet. On n'est pas sympas. Sinon, sinon, si on n'est pas capable de le supporter, il faut pas être sur Twitter, etc. Et je fais, le mec, il a trois followers. Je fais, pourquoi personne te suit ? Parce que t'es pas sympa. Mais c'est en fait, ils sont une minorité. Il y a une époque où à chaque fois que je tweetais sur The La Jedi, ils disaient, s'il vous plaît, je vous demande juste d'être sympa. Parce que je voudrais parler du film. On parle juste du concept art, là. On parle pas du film. On parle... Et des fois, à l'époque, mais c'était encore relativement proche du film, je me postais une photo du tournage de Star Wars, 1977. Donc, voilà, un truc d'il y a près de 45 ans. Et les gars, ils me disaient... Ah, je déteste The La Jedi, c'est nul ! Tous ceux qui aiment ça, ils n'aiment pas Star Wars. Mais les gars, j'ai même créé un gif exprès où je disais... Ça n'a aucun rapport avec ce que je raconte, là, mec ! Oui, mais... Je sais pas, c'est... C'est Star Wars. Et le plus drôle, en plus, c'est que ces mecs-là, ils vont te dire... Ouais, j'adore Star Wars ! Luska Boker, Han Solo, La Rébellion et tout ça, contre l'Empire ! Mais t'es là, mais en fait, t'es un mec de l'Empire, quoi ! T'es un bezo de l'Empire, quoi ! Comment tu peux mettre Star Wars ? T'as rien compris, quoi ! J'aime pas dire que tu n'as rien compris, parce que chacun prend ce qu'il veut. Mais quand t'as vois des mecs qui te font des grands discours sur Ouais, moi j'attends La Rébellion et tout ça, et après tu vois leur pratique, tu dis... Mec ! C'est pas raccord, quand même ! Il y a deux sujets. Il y a les gens qui ne peuvent pas s'empocher d'être pas sympas, mais je pense que c'est un trait de caractère. Ils ont un problème de communication, peut-être qu'ils ont des choses de leur passif qui fait qu'ils n'arrivent pas à bien communiquer. Il y a aussi les gens qui ne comprennent rien au film, et qui après s'énervent, parce qu'ils ont compris tout d'un coup que les nouveaux disent pas ce qu'ils pensaient. On va penser à Star Trek, où les gars en ce moment ils sont là... Star Trek, ils sont progressistes ! Maintenant on ne dit plus progressistes, on dit d'autres mots pour remplacer, mais... Non, Star Trek est progressif ! Mais mec, ça fait plus de 50 ans que c'est progressiste ! À la limite, maintenant j'engage même plus le débat, ça sert à rien ! Des fois tu expliques, des fois tu vois que c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, tu peux dire mais regarde en fait, avant déjà c'était ouvert, c'est juste que... Progressisme ouvert à l'époque, à une époque ça ne se voyait pas trop les minorités à l'écran, maintenant un peu plus, etc. Et donc ça progresse au fur et à mesure à ce niveau-là. Puis il y a des gars qui sont là en mode bataille culturelle, et là tu n'as juste pas envie. Mais c'est clair que c'est un truc, c'est vraiment... Ce n'est pas lié à Star Wars, c'est lié au fandom, plus à un truc, il y a des passionnés, plus à ça. Et moi j'ai ça avec tous les trucs de passionnés, c'est-à-dire Star Wars, Star Trek, c'est un gros truc, donc il y en a aussi beaucoup. Bachelor Star Galactica, dès que je parle d'une nouvelle série, des fois c'est en cours de production depuis très très longtemps, de pré-production même. Il y a quelques gars, là il y a Allo, la série, je comprends tout à fait, elle est très différente des jeux vidéo, la série qu'on puisse ne pas aimer. Elle n'est pas forcément incroyable, etc. Mais il y a des gens qui prennent ça pour l'entrée en vie. Je rigole, je suis désolé parce que c'est vrai que tu cherches les ennuis parce que toi avec ton compte, tu les ressentes. Mais même Cowboy Bebop, t'as même mis un truc des Bebop, forcément, il faut dire que tu cherches quoi. En fait t'as 36 000 aliens tout ça, donc forcément, t'as tous les bozos. Et des fois c'est les mêmes, c'est des mecs qui aiment les deux, qui viennent te dire ouais. C'est un profil, c'est pas du tout des fans. Et je pense qu'il y a ça pour les femmes de n'importe quoi du monde entier, même des trucs d'arbre ou autre, je suis sûr qu'il y a ça. Dès qu'il y a une grosse communauté, il y a une partie de gens, c'est leur trait de caractère d'être agressif et de vouloir à tout prix, dès que tu parles d'un truc, de parler d'autre chose. Et donc beaucoup, et là il y a le côté franchise, et encore une fois, rien n'est parfait, et puis je comprends tout à fait qu'on a chacun notre avis. Mais les trucs qui sont un peu anciens et qui ont un nouveau truc, un nouveau produit, Star Wars, Star Trek, Halo, The Expansé, il n'y a pas encore l'occasion. Mais il y a un jeu vidéo qui va sortir, je suis sûr qu'il y aura des gars qui vont être agressifs à cause de ça. Tous les grosses franchises, on dirait que c'est Cowboy Bebob, évidemment, mais Cowboy Bebob, mais comment osez-vous le faire ? On dirait qu'en fait, c'est un peu la blague de, ils ont ruiné mon enfance et tout, mais en fait, ils le prennent vraiment comme ça. Alors que moi, tout produit qui sort est un nouveau produit, si je l'aime, je l'intègre dans mon schéma de pensée. Si je ne l'aime pas trop, je n'en ai rien à faire, ça ne me gâche pas mon plaisir sur l'ensemble de ce qui existe. Et puis, on rappelle... Parce que je n'aime pas le premier, quoi. En plus, on rappelle que sur ton compte, en plus, Speshipper, mais même sur l'autre compte, à chaque fois que tu parles quelque chose, tu en parles d'un point de vue... Alors, objectif, je ne sais pas objectif, parce que l'objectivité, mais d'un point de vue très, on va dire, de documentaliste, en fait. Donc en fait, tu ne donnes même pas ton avis, c'est ça le pire. Alors, des fois, je le fais. Ouais, c'est rare. En tout cas, je n'ai pas trop vu de... Non, mais je préviens, je dis, alors, j'ai bien aimé ça. Là, par exemple, je l'ai fait pour Allo, parce que je voulais... En fait, j'ai donné mon avis sur Allo, j'ai attendu pendant toute la saison, et j'ai donné à la fin, après le dernier épisode, pour essayer d'avoir un point pour que les gars, ils vident leur sac là-dessus. Parce qu'à côté, Allo, il y a aussi plein de belles images et de concepteurs, etc., que je veux partager. À la limite, je pourrais ressortir ce truc en leur disant, allez, parlez-la sur ce truc. Mais essayer de vider un peu leur sac. Là, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu embêtés, mais on n'est pas encore au niveau de Star Wars ou Star Trek. Il y a peut-être moins de personnes qui l'ont vu aussi. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Et puis, il y a aussi moins peut-être de fans de Allo que Star Wars tout court, pour l'instant, en tout cas. Les fans de Allo qui sont chiens, à mon avis, ils ne sont pas sur la série. Ils sont encore en train de se friter avec les mecs de Sony sur Xbox Sony. Donc, tu vois, t'es tranquille pour l'instant, en fait. Sur Allo Infinite, là, il y a beaucoup de gens qui râlent aussi, alors qu'il a l'air bien. Mais il y a une partie des fans qui n'est pas content. Mais bon, comme j'en parle, j'ai mis quelques concepteurs de Allo Infinite, mais pas trop. Donc, je n'ai pas eu ça encore. Pas sur le jeu, en tout cas. Mais disons que tout ça, ce côté un petit peu soit agressif, soit un petit peu relou. Parce que tous les jours, moi, j'en ai tous les jours, tous les jours, tous les jours, des messages qui n'ont aucun rapport. Ou alors, effectivement, comme tu dis, moi, j'ai un côté concepteur. Mais les gens me voient, moi, je vois mon compte comme un média, en fait. Je ne vois pas, ce n'est pas The Space Shipper, ce n'est pas moi. Les gens, ils croient que c'est moi. Mais en fait, dans mon esprit, c'est un site, un magazine qui n'existe pas ou pas encore. Et là, je suis un peu le community manager de ça. Donc, je présente les différents trucs. Mais les gens, ils ne captent pas forcément que je fais du concepteur ou que je montre en fait le travail. Et eux, ils voient des belles images. Ce que je peux comprendre. Maintenant, j'ai l'habitude, à une époque, ça m'énervait énormément. Maintenant, je rigole. J'en parle à côté. Je vois sur Twitter, moi, je suis très politique à côté, sujet politique vraiment. Et je vois ce que beaucoup d'autres gens se prennent dans la gueule tout le temps. Parce qu'ils ont un genre, un sexe, une couleur, un pays qui ne convient pas à d'autres. Et à quel point ils se prennent plein de violences. Moi, je n'ai pas ça du tout. Les gens, ils viennent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un truc. Moi, je fais comme ça. Je fais, ouais, encore. Et voilà. Très peu de gens m'ont attaqué. Il y a quelques gens qui m'ont dit, toi, parce que j'ai dit, moi, j'aime bien, par exemple, The Jedi. Je l'aime beaucoup. A tout de suite, c'est une trahison. Je fais, moi, ça ne me pose pas de problème que tu ne l'aimes pas. Mais bon, on ne va pas non plus s'engueuler pour ça. Ou alors, j'ai viré trois racistes homophobes en trois ans et demi. Bon, ça va. C'est quand même petit. Je n'ai pas eu beaucoup de gens là. Après, tu vois, il y a des gens qui sont un peu... C'est marrant parce que j'ai vu, mais c'est un peu comme en France. Ça arrivait un peu après. L'utilisation de woke comme adjectif, quoi. Au début, quand j'ai commencé, mais j'avais moins de followers aussi. J'ai vu ça très peu. Et tout d'un coup, en 2020, j'ai vu de plus en plus, de plus en plus. Et tout d'un coup, dès qu'il y avait un truc qui était... En fait, au début, je ne comprenais pas trop. C'est juste parce qu'il y avait Ray dans Star Wars, par exemple. Et même si je ne montrais pas Ray, même si je montrais une photo de vaisseau, les gars me disaient, ah, c'est woke et tout. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? En fait, j'ai fini par comprendre. C'est parce qu'en fait, les héros, ils ne me ressemblent pas, quoi. Enfin, c'est un peu con, mais à chaque fois, je suis là. Mais je suis un peu gêné, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils racontent, quoi. Il y a des gars, ils me disaient, ah ouais, je suis content de la nouvelle série Star Trek, parce que ça met en avant un homme... Non, c'est une série qui... D'ailleurs, super série. Enfin, elle commence super bien, la nouvelle série Star Trek, Strange New World. Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup pour l'instant, même si ça fait que trois épisodes. Et là, il y a des gars, ils me disent, enfin une série qui ne déteste pas les hommes. Qui ne est pas les hommes. Moi, je suis là, mais... Moi, je suis là, mais... Oh, ils ont beaucoup... En fait, je sais que derrière, ils ont des... Ah, c'est la fragilité, hein. C'est la fragilité et... Et c'est le backlash. C'est le backlash, parce que voilà, plus ça apparaît, ils ont l'impression qu'il y a partout, ils disent, ouais, mais il y en a partout et tout ça. Et t'as mis de dire, mais dans l'histoire des séries de cinéma, là, jusqu'à maintenant, il y avait quoi partout ? Mais en fait, dans le jeu vidéo, c'est pareil. T'as les mecs, tu vois, ils vont dire, ouais... Ah ben, enfin, on a enfin de nouveau. Y'en a un, j'en ai eu le récemment, c'était un journaliste. Enfin, c'était un journaliste, bah oui. En tout cas, il était dans le service de presse. Et le mec, il fait un article en disant, enfin, on a un retour d'un héros hétéro cis blanc. Le mec l'imite comme ça. Et je dis, bah attends, c'est pas mal, c'est du second degré. Non, non, il était sérieux. Ah, mais il y a une espèce de guerre culturelle dans laquelle on est obligé d'aller et tout, que je trouvais un peu bête, parce que bah... Moi, j'accade plein de trucs. Et je vois des trucs de... Ce que je trouve cool, c'est connaître plus en plus avec des gens qui ne me ressemblent pas. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que comme ça, il y en a qui peuvent se reconnaître. Parce que moi, je me suis toujours reconnu en Luke Skywalker. Pas une solo, contrairement à beaucoup. Moi, c'était Luke. Euh... Héros idéalistes, quoi, par excellence. Et euh... C'est pour ça que j'aime bien ce qu'ils en ont fait dans The Jedi. Et euh... Et où je trouve ça cool que d'autres puissent se reconnaître aussi. Et puis moi-même, je sais pas, je trouve ça simplement... Moi, toute la fiction que j'adore, il y a des extraterrestres, des gens qui ressemblent à des méduses et tout. Et pourquoi tout d'un coup, ça devient compliqué si euh... Pour moi, il y a un côté un petit peu, je sais pas... De ne pas vouloir partager la... Le jeu ou... Une frustration qui vient d'autres choses, je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage qu'on perd du temps là-dessus. Alors que moi, ce que je montre sur tout, finalement, c'est comment ils font les films. Regarder ce concept art, ce vaisseau il ressemblait à un H, il ressemblait à un D. Ha, t'es connerie comme ça. Mais justement, pour en revenir sur ce que tu fais, Et donc, hormis le bruit de ces gens-là qui peut être très pénible en fait. Et comme tu dis en fait, c'est peut-être pas le pire. Enfin, pour prendre des exemples de personnes qu'on suit tous les deux par exemple, Je pense à Marine qui s'occupe des concept art et tout ça. Bah elle, elle va en prendre un plus parce qu'elle est de genre féminin en fait. Et donc entre ça, et c'est vrai que c'est horrible. Enfin, moi je vois pas forcément, mais c'est juste horrible. Et la différence, c'est incroyable. Moi, la différence, c'est qu'elle, c'est une pro. Elle, elle, elle en a fait son... Elle a généré un pacte. Oui, c'est son métier, oui. Elle en a fait son métier. Moi, je suis pas vraiment dans le même truc. Je suis plutôt dans... Je suis toujours journaliste qui partage et tout, mais j'ai pas son analyse des concept art. Moi, j'aimerais beaucoup collaborer avec elle pour d'autres trucs. Parce qu'elle a justement un truc qu'elle a réussi à faire vraiment. Elle a fait son truc à elle, qui est vraiment super. Moi, je fais pas de conférences. Je fais pas de trucs comme ça. Elle, elle en fait. Et donc, je sais pas. On dirait qu'il y a des gens... Moi, j'écoute ce qui est dit. Que ce soit par rapport à son métier, mais même des fois par rapport à la rue tout court. C'est vrai que des fois, je me demande... Clairement, on a pas tous eu la même éducation. Et pourquoi ? Enfin bon, c'est quand même... Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que moi, je vis pas... Je vois ça. Ça me... Ça implique pour moi des questionnements philosophiques ou politiques. Ils font que je suis plus d'un côté que de l'autre, clairement. Parce que j'assiste à... Je vois ce qui se passe dans le monde ou autour de moi, quoi. Mais je ne le vis pas personnellement. Je vis juste, on va dire, la société capitaliste. C'est le seul truc que je subis. Mais je ne subis pas le côté harcèlement ou autre. Même sur mon compte. Personne ne m'a jamais... Mais... Je me disais pas, je me suis dit... Est-ce que si je faisais semblant que j'étais une femme... Ou... Peu importe. Est-ce que je ne m'en prendrais pas plus la gueule ? Je... Triste à dire, mais... Comme dirait K2SO, la probabilité est très haute, à mon avis. Pour citer Star Wars, là aussi, Rogue One. C'est triste parce que... Que nous adorons, je pense. Et en plus qu'il y a des supers aussi concepts. En fait... Mais... Mais ouais, non, voilà. C'est vrai que c'est très dur. Et après... Mais pour les personnes qui sont en train de regarder l'émission, c'est dans les tuyaux que, quand elle aura disponibilité, Marine vient dans l'émission justement pour parler de son excellent travail qu'elle a fait depuis très longtemps et qui a été en plus... La vie sur papier avec un livre... Avec un livre que j'ai... On ne le voit pas, il est tout au fond. Acheté son livre. Ouais. Mais j'en parlerai de toute façon, on en parlera. Mais qui est tout au fond, là sur mes étagères, qui est magnifique même pour une personne comme moi qui n'est pas le plus... Enfin, qui vraiment a un régal. Et donc justement, ben ça va parler de... Tu m'as pas répondu, mais dans la question que je vais te poser, ça sera l'occasion aussi, sur... Bon, on revient à ce qu'on disait de toute façon avec l'internet intellectuel, le fait de... de citer ses sources, de mettre en avant les gens parce que c'est ce qu'elle fait elle aussi en fait. C'est vraiment faire parler les gens, mettre en avant Des gens qui sont des très grands créateurs Créatrices et qui sont souvent invisibilisés Soit par Inconscience parce qu'on ne fait pas attention Soit tout simplement aussi par Nocivité des fois, on leur pique leur truc Pour en revenir à toi justement Spaceshipper, ça prend sur les réseaux T'as le Patreon, ça fait plusieurs fois que tu parles Du côté Et ça sera l'occasion de parler de Lucasfilm aussi Du côté de bouquins Parce que comme tu l'as dit, ton métier à la base quand même C'est journaliste, alors avec Spaceshipper ça me fait penser Un peu, je sais pas si t'en souviens T'as ce côté un peu, c'est pas c'est moi Qui me dégure ça comme ça, ce côté un peu archiviste Me fait penser un petit peu au fameux maître Des holochrons qu'il y avait dans Star Wars, je sais pas si on t'a déjà fait La réflexion, c'est ce côté d'archiver Quelque part un petit peu sous ces différentes formes Et de créer une trace parce que malheureusement Sur internet, il y a toujours la notion La notion aussi avec le digital De la conservation et donc de conserver Aussi des trucs et donc en parlant de conservation Est-ce que t'as vraiment, parce que je sais que t'es fan De bouquins de making of Comme ceux de Rinsler qui fait des super making of Que tu dois voir par là avec Indiana Jones Que j'ai pas encore lu mais des Star Wars Est-ce que c'est un truc que t'as vraiment envie quand même de faire D'avoir une espèce de De mener le numérique sur une version plus Analogique, écrite En fait tout simplement Pour la voir sur les Etagères et pour vraiment l'ancrer Physiquement on va dire C'est ce que je disais hier Hier soir j'ai J'ai franchi la barre des 50 000 followers C'est ce que je disais J'ai des projets du futur Moi là je développe mon Patreon Qui est déjà ce côté écrit Plus développé que Twitter Et le but après Mon but ultime ça serait de faire des Des Confitable books Tu vois des énormes bouquins Avec des énormes concepteurs Etc Mais il faut les droits Etc C'est compliqué J'aimerais bien Mais bon Chaque chose en son temps on va dire Ça c'est sûr que l'idée C'est d'avoir un truc Même si ça intéresse très peu de gens L'important c'est qu'il y a La connaissance Qui est Même un truc qui est pas important Même si La connaissance qui est partagée Et qui reste archivée Le travail Moi j'ai plein de bouquins Sur la création de Star Wars C'est pas uniquement Parce que je collectionne D'ailleurs en fait je collectionne très peu de Star Wars J'ai quelques maquettes Mais j'ai pas grand chose en fait J'ai surtout des bouquins Sur la création C'est parce qu'en fait Il y a des Les gars ils ont Ils ont fait un vrai travail de recherche Pour raconter comment ont été fait les films Moi mon rêve serait de faire ça pour tous les films Tous Tous Même les trucs que j'aime pas Parce que c'est intéressant de raconter Comment ça a été fait Les difficultés Chaque projet qui a réussi est un miracle Chaque jeu vidéo est un miracle Moi j'aimerais bien par exemple Suivre le développement d'un jeu vidéo Pas forcément un blockbuster Raconter de A à Z Où ils sont passés Les difficultés Les retours en arrière Je trouve ça passionnant Et puis ça peut aussi aider les gens Qui viennent après Ça sert finalement le partage des connaissances Les bibliothèques C'est aussi Que chaque génération Chaque personne Apprend des erreurs Ou les connaissances De ceux qui sont venus avant Moi j'ai toujours été très Très intéressé par ça Par le fait Comment l'information Est transmise De génération en génération Ma femme elle-même Elle a fait l'école du Louvre En tout ce qui est patrimoine C'était passionnant Quand je l'ai rencontré Qu'elle me raconte tout ça Ça m'avait totalement fasciné Et comment la tradition orale Avait impacté les religions De maintenant Par exemple Des choses comme ça Et en fait Moi c'est ce que je veux continuer C'est pour ça que Je crédite les artistes Parce que finalement C'est eux qui ont fait Les concepteurs que je montre Je montre en fait Un tout petit morceau De la production de quelque chose Alors Cette production a été fait par Des milliers de personnes Donc il faudrait que Idéalement J'aimerais bien Mettre tout le monde Mais là Sur moi là Je montre juste un petit morceau Ce concepteur là Il a été fait par machin En général Il a été supervisé par quelqu'un d'autre Et puis c'était pour les éditeurs Mais après ça devient compliqué Pour expliquer Je vais pas faire un tweet Où j'explique Bah en fait c'était machin Donc je dis Voilà C'est ce monsieur Avec un peu de chance J'ai trouvé son nom Ce qui est pas forcément facile Parce que je trouve aussi Beaucoup de concepteurs Par l'intermédiaire des éditeurs Par exemple Ou les studios Les histoires de jeux vidéo Ou studios de cinéma Qui sont censés Pour faire de la promotion Mais qui ne crédite généralement pas Les artistes Dans leur La promo quoi Donc ça c'est un peu embêtant Mais généralement Je peux trouver le nom Le maître Et au mieux Il est sur Twitter Et le taguer Pour que les gens aillent voir Ce qu'il fait autrement C'est un peu l'idée aussi C'est de Le mettre en avant Moi ce qui me fait plaisir C'est ça aussi Et j'aime bien parler Des gens les plus talentueux Les plus reconnus Comme Sid Mead Ou Ralph McQuarrie Ou Ron Cobb Etc Même Doug Chang Mais la différence C'est que Doug Chang Il est encore vivant Pour un moment On l'espère On l'espère Parce que les autres Malheureusement Ils ont tous quitté Mais c'est tous des grandes figures Mais vraiment A chaque fois Quand je vois La seule figure vivante Au niveau de celle là C'est Doug Chang A chaque fois Les gens sont là Oh mon dieu Il est incroyable Et c'est vrai Mais à côté de ça J'adore parler des gens Qui sont pas forcément Qui méritent tous en fait Et même des fois C'est pas forcément Pour des concepts Les plus jolis Ce qui est bien C'est de voir Quel a été Le processus Pourquoi ce concept là Pourquoi cette idée là N'a pas été retenue Pourquoi celle là A été retenue Alors moi je fais pas D'analyse Moi je montre aux gens Le résultat etc C'est plus quand je fais des articles Que j'essaie d'un peu plus Montrer Par exemple Bah là il y a malheureusement Colin Cantwell Qui nous a quitté Il y a trois jours Qui était le premier artiste Qui a été embauché Sur Star Wars En 1974 Avant même Ralph McQuarrie Et donc Bah ça fait longtemps Que j'essaie de mettre en avant Parce que les gens Ils parlent beaucoup De Ralph McQuarrie De Johnston Et tout ça Il parle très peu de lui Alors régulièrement Je tute sur lui Sur son travail plutôt Là il a été Là il est Malheureusement Il est décédé A l'âge de 90 ans Ce qui est un bel âge Et il y a eu des tribunes Enfin pas des tribunes Des hommages Dans la presse Dans toute la presse Ce qui est plutôt sympa Parce qu'il n'était pas Hyper reconnu jusqu'à maintenant Mais ça reste hyper frustrant Pour moi Parce que je sais Qu'il y a plus à dire sur lui Donc là cette semaine Petit à petit Je suis en train de Haït de faire comme je fais d'habitude C'est à dire Rechercher Ses anciennes interviews Parce que malheureusement Je n'ai jamais pu lui parler C'est dans ses interviews Je discute avec des gens Qui l'ont connu Je récupère tous ses conceptards Et je vais en faire Un vrai hommage Qui raconte un peu Ce qu'il a fait avant Star Wars Ce qu'il a fait après Star Wars C'est dans Star Wars Comment ses designs Ont influencé Enfin Comment il fait partie De l'étape Qui allait de George Lucas Au film On fait Ça fait Queen de Cantwell Raph McRae Dwight Johnston ILM Et puis au film Donc c'est un peu de montrer ça Je pense que ça va être encore Un article qui va être trop long Mais c'est pas grave Ou en plusieurs parties En tout cas Et c'est ça l'idée C'est de présenter aussi Le travail des gens Qui sont pas forcément Les plus connus Par contre Si je déprime Je suis Mauvaise journée J'ai pas J'ai pas le moral Et je veux avoir Plein de likes Parce que j'en ai besoin Pour mon ego Je mets un truc de Raph McQuarrie Il y a 1000 personnes Qui vont liker Et voilà quoi Mais l'intérêt est moins Voilà Mais ça fait du bien T'as raison aussi Après c'est toujours Comment gérer Mais c'est vrai que voilà C'est mettre en valeur Quelqu'un qui est hyper Connu c'est bien Mais il faut pas non plus Que ça invisibilise Encore plus En fait d'autres personnes Qui comme tu dis Et bien on fait des choses Qui peuvent être super intéressants Et toujours à découvrir Parce que le but c'est ça Même des petits jeunes Et tout des fois Ils font des super trucs J'en mets en avant J'avais fait un autre compte J'avais fait un autre compte Qui reprenait Mon premier Un nom Spaceship spawn Qui était consacré A ceux qui créent Des oeuvres originales Parce que The Spaceshipers Est consacré aux licences En fait Aux films Tout ça Donc c'est des licences Des licences D'ailleurs Tu me posais la question Tout à l'heure Mais en fait Techniquement J'aurais pas le droit De publier tout ça Sur Twitter Sur Internet J'ai pas les droits De faire ça C'est une C'est amiable Jamais Aucun studio Ni artiste Sauf une fois Un seul artiste M'a demandé Une seule fois De retirer quelque chose Parce qu'il en avait honte Alors que c'était Une étape Tu vois Moi je disais Ah mais c'est dommage Parce que ça monte Et non lui il voulait Bah après je comprends Il y a un truc Mais sinon les studios Ils ont aucun problème Sauf si tu mets des trucs Qui sont pas sortis Tu vois Là c'est plus compliqué Moi je suis pas du tout Dans les leaks Machin Ça me ferait beaucoup Je suis sûr que j'aurais déjà 200 000 followers Si je faisais ça Mais c'est pas du tout mon truc D'imposer en plus aux gens Les spoilers Tout ça c'est pas Par contre Je mets en avant Les trucs qui sortent Donc il y a des gens Qui râlent des fois Parce que je mets des trucs Qui sont dans les bancs d'annonce Je fais bah oui Je suis désolé Mais je Ça fait partie du truc Des fois je mets un hashtag Parce que Mais les gens Ils utilisent pas les hashtags Non plus Pour ne pas voir les trucs Qu'ils veulent pas voir C'est bon C'est assez rare Qu'on fasse la remarque Mais techniquement Je pourrais pas trop Montrer des choses Si légalement Parce que les studios Comprennent Il y a une espèce De compréhension Que finalement Ça leur fait de la promo D'ailleurs j'ai des bonnes relations Avec certains studios Pas tous Mais certains studios Me parlent Enfin responsables Communication Marketing de studio On voit des trucs On me parle Sans problème C'est là où on en revient Au côté justement Documentaire Tu vois C'est quelque chose C'est quelque chose De posé Qui est pas brut Parce que tu en parles Et tout ça Mais qui reste d'un côté Très neutre En tout cas Au niveau de De l'affect Qui peut déborder ou pas Donc forcément Les studios C'est pas comme S'ils disaient Ouais ce truc là Ils ont fait un truc Star Trek Ce vaisseau Il est pourri Machin Le mec et tout Donc forcément Ils voient ça Comme un bon truc Et d'ailleurs moi Des fois je vois Parle dans les likes Parce que j'en parlais de likes Mais en plus Je veux dire T'as des mecs De la profession Connue et tout ça Même si Bon la fame Ça veut rien dire Mais qui sont Qui suivent ton compte Et tout ça J'avais vu Qui c'est Qui c'est Je crois Parce que je suivais Je crois C'est Ryan Johnson On parlait de la Jedi Lui il te suit Il avait retweeté Des trucs Que t'avais mis Et tout ça Donc c'est bien Parce que lui Il en a pris des paquets Aussi dans la face Lui il est habitué Il est en C'est pas qu'il en rigole Mais il retourne le truc Il est très malin En plus d'être un super cinéaste Mais il y en a d'autres Il était vraiment gêné Parce que moi effectivement C'est aussi comme ça Que j'ai contacté des gens Parce qu'il y a des gens Qui me suivent Etc Ça me fait un C'est un cercle vertueux Quoi Il me conseille à d'autres Qui me suivent Etc C'est un cercle vertueux Parce que en plus Moi j'essaye d'avoir C'est un peu J'essaye de te faire net Comme je suis en vrai J'essaye de pas être Des fois mauvaise humeur Mais ça arrive Des fois je réponds Mal parce que je suis Une mauvaise humeur Ça arrive Mais j'essaye d'être enthousiaste En particulier Pour les trucs que j'aime bien Je vais pas faire semblant D'être enthousiaste Pour un truc que j'aime pas Mais par contre Je vais être enthousiaste Pour un truc que j'aime bien Je vais conseiller Les trucs que j'aime bien Mais les Comment dire Par exemple une fois Il y a un des scénaristes Et producteurs de Stargate Et G1 Qui était là Il était en train Il me suit Il me suit Plusieurs de Stargate Me suivent Et je parle De cette de Stargate Il y a un mec qui dit C'est nul C'est pourri C'est toujours la même chose C'est filmé dans des forêts Bon c'est vrai que c'était filmé Dans la forêt Mais on peut faire plein de choses Dans une forêt Mais vraiment pas savoir Je veux pas savoir Je veux pas savoir Je suis pas Déjà tout à l'heure T'as failli te mettre à dos La communauté du fandom des arbres Alors calme toi Avec les images sur les forêts Tu vas Tu vas avoir La communauté des Des seuls pleureurs Qui va venir te taper dessus Méfie toi Mais c'est les Ents Qui arrivent C'est les copains Les Ents Les Ents Et les Léchannes Dans The Witcher Tu sais Avec les racines Bref Et il y a un mec Donc il y a un scénariste Qui répond Il a répondu à un truc Beau joueur Mais le gars après Il l'a pourri Il a dit Mais Mais t'es un Ce que vous avez fait Nul En gros Mais comment tu oses dire ça Si t'aimes pas un truc Tu le dis pas au pire C'est tout Tu dis Bah j'aime pas trop Non le gars C'était personnel J'ai fini par Lui c'est un des rares Que j'ai bloqué Parce que J'ai bloqué sous des racistes Je crois que c'est le seul Que j'ai bloqué Parce qu'il était incapable De comprendre Il dit calme toi T'agresse pas mes autres followers On reste sympa Et globalement Que ce que les gens soient connus Ou travaillent chez moi T'agresse pas les autres Qui me suivent Moi je vois ça Comme un peu un forum Même si ça l'est pas Ouais je fais ce que je veux Bah non T'es sur mon compte Mais tu peux Tu peux me retweeter Et faire un débat Sous ton tweet Mais viens pas agresser A un mec Qui a travaillé Sur cette série Sous mon tweet Ça a aucun rapport Machin Mais c'est Voilà Mais non Mais là encore une fois C'est un exemple Moi j'ai 99% De commentaires Et de réponses Super sympas Enthousiastes Des gens très gentils Du monde entier C'est ça que j'adore C'est que Bon la moitié C'est des américains Forcément Alors forcément américains Une bonne partie C'est des anglais Après c'est des Australiens je crois Ou français Je crois que Australie Français Allemagne Non mes followers Sont à peu près pareil Après ça descend Oui on n'est pas d'accord Surtout Mais c'est génial Internet pour ça Mais en fait Il y a des gens Ils sont là Non On passe dans un truc Qui nous rassemble Pour nous diviser Vraiment Et c'est un truc Que je comprends pas Mais c'est global Internet Je suis d'accord Le temps et l'énergie Moi ça m'arrive Des fois De commencer à taper Un message Et tu sais Après tu t'arrêtes Et tu dis Attends Est-ce que c'est vraiment Moi par exemple Je sais que sur les trucs Que tu vas poster Et même sur plein de trucs Que je suis Que je suis Je sais pas pourquoi je parle Avec un accent Mais non Mais que je suis Je sais que des fois Je me contrôle Je me dis Non mais attends Parce que Si par exemple Tu vas mettre un truc Alors je passe ton compte Mais c'est un truc Pourquoi j'ai pas trop aimé Je me dis Est-ce que ça sert Parce que si t'as des gens Qui ont créé Qui aiment le truc Et tout ça Tu sais quelque part Même si ils parlent pas avec toi Est-ce que ça vaut la peine En fait Donc je suis parti sur À part côté politique Ça j'avoue Je suis comme toi Je suis Bon de toute façon Je sais qu'on est sur On est sur le même spectre On est pas vraiment Du côté de l'Empire Je le fais sur un autre compte Tu vois Je le fais pas sur ce compte là Ça c'est un compte Que j'essaie de À part Je me suis exprimé sur Black Lives Matter Sur Je crois que Le 6 janvier Par respect Par mes amis américains Je l'avais pas tweeté C'est souvent les américains Qui lancent les trucs De toute façon Au niveau de ces sujets Et puis l'Ukraine Où j'ai fait Tout un truc dessus Où j'ai mis en avant Les artistes Mais généralement Je n'essaye pas Pourtant je suis à fond Et j'essaie justement Ce que j'essaie De trouver des ponts Avec des gens Et que je suis pas d'accord Où on est très différent D'utiliser justement Ces passions Pour être Pour discuter Justement trouver Un point d'accroche C'est ça qui m'intéresse Sinon si je fais que Au niveau politique Forcément Tu dis ça Mais en fait Je t'ai pas vu Faire un trade Ou un article Sur Battlefield Earth Mon ami Je dois en avoir Un ou deux quand même Ah ouais Parce que là Tu vas en avoir des mots Ça va Je dois en avoir un ou deux Mais pareil Concept art Concept art C'était un concept D'ailleurs Je lui ai dit ça Et en plus Je l'ai vu ce truc Tu sais Il y a plein de films Chelous Moi ce que j'aime bien D'ailleurs c'est ça On parle beaucoup de Star Wars Star Trek Mais c'est parce que C'est le truc Il est populaire C'est les sujets Sur lesquels je suis le plus Parce que c'est les gens Ils aiment le plus Mais ce que j'aime beaucoup faire C'est alterner en fait Donc j'essaie d'alterner les sujets Bon là en ce moment C'est moi Star Wars Entre les anniversaires Des célébrations La convention célébration Qui commence dans deux jours Il y a plein Il y a Obi-Wan Kenobi Qui commence sur Disney Plus Ah oui Je précise juste Parce que les gens Qui nous regardent En fait Ils rendent sens Ça va paraître probablement Ah oui C'est pour moi Ouais ça va être de gros trucs Là en ce moment Je tweet beaucoup sur Star Wars Je fais des articles sur Star Wars Pour fêter ce mois Pour être dans le sujet Mais là Au moment où les gens Ils écoutent peut-être S'ils ont le courage D'aller jusque là Le truc Là à ce moment là Normalement Je tweet beaucoup J'ai regardé toujours du Star Wars Mais j'ai tweeté beaucoup plus Sur Star Trek Sur For All Mankind Qui recommence saison 3 Super série J'adore Celle que je recommande A beaucoup beaucoup de gens Et Orville Saison 3 aussi Qui commence Donc je vais plus mettre ça en avant Mais j'essaye aussi De mettre d'autres choses Peu connues Ou qui date d'il y a longtemps Des films de série B Voir série Z Des années 50 Des trucs qui ont été faits Au Danemark Peu importe D'essayer de mettre Toute la couleur De la fiction spatiale Parce que Sinon t'as l'impression Que c'est que aux Etats-Unis Que ça se fait Et en fait pas du tout Bah maintenant Si majoritairement Malheureusement C'est eux qui ont les budgets Etc Les styles de streaming Si on se rend en ce moment On a un gold Un âge d'or Un âge d'or De la science-fiction En tout cas sur le petit écran C'est parce que Il y a le combat Des services de streaming Qui mettent tout Des séries super ambitieuses Qui demandent un budget phénoménal Tout ça pour avoir De plus en plus d'abonnés Sans ça On aurait beaucoup moins de choses Et là ça nous permet d'avoir On a une vingtaine Presque une vingtaine De séries A gros budget Qui se passent dans l'espace En ce moment Ce qui est incroyable Et Il dure des fois qu'une saison En général C'est quand c'est sur Netflix Oui c'est vrai Malheureusement Oui mais attends c'est normal Il faut qu'il libère de la place Pour mettre les vingt saisons De Riverdale Alors tu comprends Il faut choisir Non mais C'est dommage Qu'il faut laisser la chance Surtout quand c'est des séries Qui coûtent très cher Comme ça Qu'ils ont construit Les décors Ils ont construit Ils ont fait tout le travail De production machin C'est à dire qu'une saison 2 Va coûter beaucoup moins cher Et c'est Dommage de passer une chance Parce qu'il y a beaucoup de séries Que j'aime beaucoup Qui ont été bien Qu'à partir de la deuxième Ou troisième saison Et les gens ils ont pas d'impatience Mais moi je m'en fous Si après c'est bien Si c'est mieux on va dire Alors ça me va Là Cowboy Bebop Je suis sûr que s'ils avaient quitté Les arcs narratifs De l'anime C'est ce qu'ils avaient prévu De toute façon pour la saison 2 De faire table rase Et de partir Sur des nouvelles histoires Ils auraient pu faire quelque chose Qui aurait plus plu aux gens J'avoue que j'ai pas osé Je suis vraiment tellement fan du truc Rien que des trailers Je comprenais ce qu'ils voulaient faire Mais je me suis dit Ça va pas te plaire Et il y a un moment Si ça a rien de s'infliger un truc En disant Alors peut-être que je serais trompé Enfin j'ai vu passer des extraits quand même Mais en plus Cowboy Bebop c'est particulier Parce que Je pense que pour le coup Ils auraient peut-être du même D'entrer Faire des espèces de sérielles Tu vois un peu à la Mandalorian Sans adapter les arcs Parce que Et puis en plus Cowboy Bebop C'est Pour le coup Dans l'animation Et surtout Pour cette série là D'animation Enfin Le Bebop Tu vois C'est un style de jazz Qui est très free Et en fait C'est totalement intégré Et dilué Dans l'animation Et ça De le faire Dans Limit Il aurait fallu en faire Une comédie musicale En fait C'est un truc Mais tu vois Mais dans la manière En fait Dont les gens bougent Et tout ça En fait C'est du Bebop déjà Et comment tu veux traduire ça Enfin c'est pas facile Et c'est vraiment On te balance C'est pour ça Alors c'est en plus Tu rajoutes une adaptation Des arcs narratifs C'est Et pourtant Les concepts Que t'as mis Avez l'air cool Les concepts Des vaisseaux Il y avait deux problèmes Le fait qu'ils adaptaient En même temps C'était pour introduire A tous les gens Qui connaissaient pas Mais je pense Qu'ils auraient dû Faire table rase Prendre juste Personnage machin Et refaire une nouvelle histoire Totalement différente Un peu comme ils font Pour Halo Je trouve que Halo C'est plus intéressant Ce qu'ils ont fait Parce qu'ils ont pris Des éléments Ils ont tout mélangé On fait autre chose Pas forcément de grandiose Mais c'est un début Les fans Ils sont fous furieux Mais c'est autre chose C'est un truc Qui a des Voilà Ils ont essayé De faire autre chose Kobo et Bebop Ils ont voulu Ils ont mélangé Certains arcs narratifs Ils ont voulu Faire leur propre truc Et à partir A la saison 2 Partir autre part Là le problème C'est que Tout est super dans l'anime En fait C'était déjà super dans l'anime Donc ça rendait mieux Et en plus Ils ont C'est trop édulcoré Dans le sens Qu'il y a quand même Dans Kobo et Bebop Il y avait beaucoup de choses Sur le capitalisme Sur les questionnements identitaires Tu vois Enfin identitaires Au niveau du genre Etc Je sais que c'est C'est le mot Qu'il y en a plein Qui n'aime pas Mais c'est politique Oui Et là Là il y a ça Mais Ils vont pas Ouais Ils sont entre deux Il manque Il manque une saison 2 ou 3 Ça aura peut-être été raté Mais Quand t'as fait un investissement Départ aussi gros Je trouve ça un peu dommage D'arrêter une saison Je comprends pour une série Qui a petit budget Ils ont pas grand chose à perdre Là Ils avaient quand même Beaucoup Mis d'argent dessus Donc c'est un peu dommage Mais bon tant pis J'en fais pas J'ai pas été Moi ça m'a fait plein de concept art Super Les gens que j'aime beaucoup d'ailleurs Qui ont fait ça Contraire son fondation aussi Etc Ça m'a fait plein d'images de production Donc ça je vais partager pour des années Des années Mais Et puis c'est l'occasion De repartager De parler même de l'original Et puis là ça nous a fait Une nouvelle bande de son De Yoko Kano Donc ça on prend C'est parfait Et donc ouais Non mais je te comprends Et De toute façon ce que je dis toujours C'est que Au pire De tout Tout ce qui existe Au pire c'est pourri Au pire c'est pourri Qu'est-ce que ça peut faire Si un truc est pourri On s'en fout C'est une fiction Ça ne va pas influer C'est notre monde Les gens qui sont là Mais ça a détruit Les trucs Les autres fictions Je sais pas dans leur tête Comment ça se passe Moi c'est un truc Que j'aime pas Je m'en fous Je passe à autre chose C'est pas parce que J'aime pas trop L'attaque des clones Ou l'épisode 9 Des Star Wars Ça me gâche le reste Je trouve que ça dommage Surtout l'épisode 9 Ça dommage par rapport A ce que ça raconte De Dark Vador et Palpatine Et de Rey aussi d'ailleurs Dans certains trucs Je trouve que ça dommage Ça me gâche pas Mon plaisir sur les autres films Par contre il y a des gens Juste c'est pour eux Ouais Bon moi j'avoue Je suis sorti de l'âge Au niveau des thématiques Je me suis dit Ah ouais quand même Pour quelqu'un qui veut Rendre hommage à la première trilogie Il a pas payé attention En fait L'ami de DJ Abrams Mais parce que pour le coup Tu vois en plus là C'est quelque chose Qui fait une suite Donc forcément C'est pas que ça ternit le film Mais ça ternit on va dire Un arc principal De certains personnages Quand c'est une adaptation Une nouvelle adaptation En fait La personne n'aime pas Et bah tu reviens à l'ancien Enfin je comprends pas En fait pour les adaptations Pour moi ça casse Beaucoup de choses Mais Non mais je sais que ça finit comme ça Mais je m'en fous Oui voilà Tu vois ça Il y a tellement de problèmes Dans la vie réelle Déjà C'est pas un truc comme ça Qui va me faire pleurer Après je trouve que c'est Une incompréhension Et DJ Abrams et Cristalio Il me rappelle Et c'est pas une critique Faut pas que des fans On est pas tous obligés D'avoir une analyse compliquée Et il y a des gens Ils vont dire Ouais masturbation intellectuelle Mais moi je suis très Masturbation intellectuelle J'adore ça Mes autres préférés C'est les trucs un peu Un peu tordus Ou en tout cas Qui ont des sous-textes Et machin Et clairement Pour moi DJ Abrams C'était le fan Qui a vu le côté Le côté Les vaisseaux Tu vois Ou le côté C'est la forme Et non pas Et moins le fond Et quand il comprend le fond Comme quand Ray revient sur Artou Et croise Luc Et tout ça Avec le vaisseau Et tout le passage Où il fait le début de dépression J'ai fait Mais il a rien compris Mais tant pis Tant pis C'est pas grave Oui parce que C'est comme ça Et c'est comme les fans Sur Twitter C'est leur perception Et du moins Ils sont pas trop toxiques Et bien en même temps S'ils ont retenu que ça Enfin on a pas les juger Enfin je veux dire Tant mieux Bon lui après Il en a fait un film Il a eu le budget Pour faire son fan film Nous on le faisait Dans notre tête Et tout ça Bon c'est vrai Mais même C'est comme si tu prends Il a fait finir Sur Tatooine Paumé sur une planète Elle a deux figures maternelles C'est le frère et la sœur Donc il est en train De refaire le truc Que Lucas avait enlevé Où ils étaient frères et sœurs Mais pourquoi pas C'est une image Et après tout Bah écoute Ça fait Splinter of the Mind's Eye C'est très bien Je suis pas courte Mais comme tu dis Du moment que c'est pas toxique C'est pas C'est pas C'est ça Je me dis Tant pis Au pire Machin Ce truc là Est naze Au pire Je m'en fous Et non Même mes trucs les pires Moi c'est toujours bien Parce qu'il y a tout ce qui vient derrière Les conceptas La production Je suis désolé Mais The Rise of Skywalker A niveau production design Et génial Vraiment ce film Je pense que Mais tout ce qui a été fait pour ce film Tout le travail en dehors du script Les décors Les vaisseaux Ah mais t'as des orgies visuelles Au niveau des vaisseaux Mais t'es qu'à cause de toi maintenant A chaque fois que je vois un truc Qui se passe dans l'espace A chaque fois que je pense à toi Je me dis Oh putain là il va adorer Là je vois un plat avec un vaisseau Je me dis Oh là il va le noter Il va faire des caps Et tout ça Et quand t'as voyé la flotte qui sort Je me suis dit Gigi il a fait ça rien que pour lui En fait c'est ta faute C'est toi Il a dû voir sur ton compte Il te suit Et il a dû se dire Il m'a suit Il m'a suit Il a pas écouté Il a pas écouté Parce que s'il m'avait écouté Il aurait vu Que ce que je disais Sur la bataille de Scarif Ou de Endor Avec une vraie histoire Enfin une bonne bataille C'est une bataille Qui est composée d'étapes D'histoires De progressions En tant que telle Si tu oublies ce qui se passe Dans les autres combats Il y a une vraie histoire Qui est racontée Et dans celle là Il y a beaucoup de formes Il y a beaucoup de vaisseaux Et tout ça Il n'y a pas de substance Vraiment Il y a très très peu d'histoires Dans l'histoire Ou alors des trucs Qui sont ratés Genre le copain qui meurt Et tout d'un coup Il y a tout le monde qui arrive Et ça gâche un peu La mort du machin Alors que le mec Il était super développé Dans les bouquins Et tout ça Et c'est vrai que tu vois Qu'il était pas trop en rapport Avec les gars de Lucas Mais tu vois On en revient C'est bien parce que ça boucle On arrive à la fin Un peu de notre conversation On se gardera Lucasfilm Games Pour une autre fois J'ai l'impression Je te ferai venir Pour une émission spéciale Sur les jeux Lucasfilm On pourra faire ça Mais tu vois On en revient A ce qu'on te disait Au tout début de l'émission Sur le talent En narratif visuel De Georges Lucas Et c'est pour le coup C'est en ça que je trouve Que Rockwell En tout cas Sur la bataille de Scarif C'est là pour moi Que ça se rapproche Le plus des anciens Star Wars Pas tant sur la forme Même si à ce côté là Que justement Sur la manière de raconter Et mais parce que Parce qu'à mon avis Par rapport à J.A.Brams Garrett Edwards Alors il y a eu des reshoots Mais je pense que c'était lui Quand même Ce qui était pour celle-ci Quand tu vois ses films Même avant Son Godzilla Même avant son Qui est fantastique Son premier là Comme il s'appelle Le petit film indépendant Monster Il a justement Cette narration visuelle Qui se rapproche Je trouve de ça Tu sens qu'il a été Comment ça s'appelle Mais c'est tous Ses réalisateurs Parce qu'on parle de Lucas De Star Wars Mais en fait Ça crée plein d'autres choses Je veux dire Peter Jackson Il a été buberonné à ça Cameron c'est l'un des premiers Qui a dit J'ai vu Star Wars Je me suis dit Mais merde en fait Il a fait le truc Que je voulais faire Et tout ça Et Cameron à ce côté là D'ailleurs Avatar arrive Dans pas longtemps Tu vas te régaler aussi Enfin tu vois Enfin Avatar Et quand je vois des gens Qui disent Oui bah voilà Je vais me taper Ah oui bah là Tu vas en avoir plein Là ils sont sortis Les mecs qui disent Je leur ai dit Je leur dis Mais si vous aimez pas Si vous aimez pas Le regardez pas Et mettez Avatar en mute Words Sur Twitter Vous perdez votre temps Mais je comprends Ils ont besoin de le dire Qu'ils aiment pas Parce que c'est vrai Mais Non Ils ont besoin de dire Qu'ils comprennent pas Pourquoi des gens Attendent ce film Moi je l'attends pas Comme le Messie Mais j'ai envie de le voir Ça va être une Plein de belles images Certainement une histoire Très simple Mais très Très mignonne Sur la famille Sur l'importance De l'amour Enfin des trucs Des trucs un peu bâtiants Mais je m'en fous Je viens là pour le spectacle Et tout Et je sais pas pourquoi Les joueurs sont là Mais il y a personne Qui ça intéresse Je fais bah Si j'en vois plein Bon on parlait de Cameron Avatar Mais de toute façon je pense que Les gens pourront très rapidement Ils peuvent déjà Mais plus la sortie va arriver Plus ils vont pouvoir trouver Justement parce qu'il y aura Je pense qu'il y aura encore Des super Au niveau concept art Tout ça Enfin je pense que tu vas Tu vas avoir de quoi le faire Il y en a déjà plein D'Avatar j'en ai plein Mais tu sais Ah oui il y a un truc aussi Que moi j'ai C'est que j'ai plein de trucs De choses qui arrivent Que je garde pour moi Que j'attends le bon moment Ah des fois C'est sur NDI Donc les gars ils peuvent pas Ils ont pas Mais des fois je trouve des choses Parce que des gars On peut pas faire attention Tu sais ils ont mis sur leur site Des trucs qu'ils auraient pas dû mettre trop tôt Mais en fait je les garde de côté Parce que je veux pas les mettre dans la merde En fait Ça fait partie du même respect Ça serait complètement débile De les créditer Et en même temps De les mettre dans la merde Et puis il y a des choses Que les gens qui me font En me disant Tu le sors pas avant Machin Et puis bah ils me font Enfin c'est rare Mais ils me font confiance Pour que j'attende J'ai aucun intérêt à sortir avant Enfin si j'aurais peut-être Tout d'un coup un gros partage Mais je perderais la confiance des gens Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça Et d'autres Avatar 2 J'en ai pas mal Il y a officiellement Ils en ont sorti quelques-uns Surtout des concepteurs De Dylan Cole Qui est un super artiste Qui a travaillé notamment Sur Avatar 1 Et donc régulièrement Je choute sur son travail Mais j'en ai pas mal Et puis en plus Avatar Bah il va voir Le film Il va voir le jeu vidéo Par ceux qu'on fait The Division Qui à mon avis Bah a du potentiel Un monde comme ça En jeu vidéo Si c'est mieux fait Enfin J'ai pas encore eu l'occasion De jouer à l'ancien jeu Mais il y a un potentiel Pour en faire un bon jeu vidéo Puis après on a Avatar 2 Euh 3 Avatar 4 Avatar 5 Normalement La série télé un jour Bah écoute On verra tout ça Bah ça ça fera du boulot Bah de toute manière Bah en tout cas Je vais en profiter Puisqu'on arrive Donc bah à la fin De ce petit filetchat Bah déjà pour te remercier Mais avant ça C'est justement Donc on va rappeler Je mettrai en dessous Donc les deux comptes Sur lesquels on peut te suivre Vraiment Donc dont on a parlé Là aujourd'hui Vraiment Spaceshipper Donc Spaceshipper Sur Twitter Et aussi Donc Alors L'hashtag C'est pas FromLucasGame C'est LucasArtsMystery C'est LucasArtsMystery Memory Mystery Je sais pas pourquoi Je trouve un truc Qui tient sur les peu de caractères A la place de LucasFilm Games A l'époque Je fais bon Bah memory Non non C'est très bien Bah comme ça En fait Personne l'utilise Enfin ils disent tous FromLucasArts Le nom à rallonge Mais Ouais c'est plus pratique Ça m'invitera maintenant Parce qu'à chaque fois Je galérerai Mais attends Bon allez Mais donc Donc voilà Le patron De toute façon Donc Spaceshipper aussi Mais je le mettrai en lien Dans la description De cette vidéo là Et Bah écoute Donc Tu as aussi Mais ça On va pas dire Dans le Twitter Parce que c'est côté politique Donc comme ça On va rester Non ça me sert juste A râler A râler Oh la la Ça me délire Pourquoi il faut rien Contre les violences sexuelles Tu vois Voilà Ça me sert à râler Pourquoi Pourquoi Il Enfin Ça me sert juste A vider Ce sont des questions légitimes Mais Moi mon compte personnel Il sert qu'en fait Je me suis rendu compte Enfin si Je discute avec vous Et tout ça Mais Ça reste Finalement Ça sert à vider mon sac Ça n'a pas beaucoup C'est vrai Je me plains De mes filles d'eau Genre Ce genre de choses Mais Non mais C'est comme ça Non mais c'est vrai C'est vrai que si les gens Veulent trouver Des 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 Screenshots De 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 Beaux Vaisseaux D'espace De Concept art Il vaut mieux qu'ils aillent sur Spaceshipers Ce genre Ils vont trouver des trucs Du dégâts des eaux Bon C'est pas C'est peut-être pas C'est C'est Dégâts des eaux Ouais C'est C'est Avatar J'ai jamais essayé De faire développer Mon compte perso C'est vraiment un truc Juste Où je discute Avec ceux que je connais Non c'est rarement The Spaceshipers Mais The Spaceshipers Je A la fois Je considère ça Comme un média Mais à la fois J'essaie d'apporter Une personnalité Parce qu'il y a Beaucoup de comptes Finalement comme ça Qui partagent Des concept art Qui Mais c'est plus Des limites Soit des bots Soit des gens Qui ont Bah moi je programme Beaucoup De tweets aussi Mais Qui me montrent Des choses Sans commentaire Ou en mettant Juste comme moi Le nom de l'article Et moi j'essaie D'insuffler un petit peu Ma personnalité dedans Tu vois Mon enthousiasme J'ai de répondre aux gens On sent Enfin il transpire Qu'il y a un travail Voilà comme tu dis C'est pas juste C'est pas repartagé C'est pas du copy paste En fait Même si tu vas mettre en avant On sent qu'il y a un travail De recherche Et de Comme tu dis Aussi de mise en valeur Des artistes Et de Et voilà Et donc quelque part C'est une bonne vitrine Pour ceux qui veulent juste S'y arrêter Et faire du lèche vitrine Et ceux qui sont intéressés Pour rentrer dans la boutique Et ben ils ont le Patreon Et qui sait à l'avenir Peut-être Des livres Enfin des livres Au moins un livre Faut commencer Après des livres On verra bien Et peut-être des conférences Et tu feras Tu fais-y Ouais c'est bon là Vous ferez un truc à deux Avec Marine Avec Marine Mac Qui fera des conférences Avec toi sur le concept art Machin Je donne la parole Voilà Ça c'est mon rôle Voilà Bah tu t'auras bien Déjà Ouais Là En fait Moi j'avais des trucs prévus Pour cette année Au niveau Publications écrites Mais avec Tous les problèmes Qui ont eu ces derniers temps Que ce soit au niveau De l'inflation La guerre en Ukraine Qui est Et Bah globalement Tous ces trucs Très concret quoi Alors oui L'explosion des coups D'impression etc J'ai dû reculer Certains trucs Mais il y a des choses Que je veux faire Là Que j'ai préparé Que j'ai écrit Et tout ça Et que j'aimerais publier Après il y a aussi Passé par un éditeur Et tout Mais c'est vrai Que j'aimerais bien faire Mon Comment En financement Participatif Oui ce que je pensais Oui une campagne Enfin comme Ulule Un truc comme ça Et ça peut se développer Et ça permet de mieux gérer L'offre par rapport A la demande aussi Et alors après Il faut aussi Ouais mais c'est beaucoup de boulot C'est beaucoup de boulot Parce qu'il faut faire aussi Soi même Tout le reste quoi Donc je fais les deux en fait J'ai un projet Enfin des trucs Du côté d'éditeur Et du côté Le truc c'est que Grâce à tout ça C'est que j'accumule Les choses Que je peux pouvoir Sortir après Moi j'ai par exemple J'ai déjà Un manuscrit entier Sur l'histoire De la fiction spatiale Au cinéma Toute l'histoire Ça fait épais Comme un livre quoi Maintenant il faut Que je le retravaille Il faut que je prenne Deux trois mois Tu vois Pour tout le travail D'éditing quoi De orthographe De changer les phrases Etc Mais Ça je pourrais le sortir Mais j'avais fait Un sondage Sur mon compte Les gens étaient plus Ils voulaient d'abord Il y en a beaucoup d'intéressés Mais ils voulaient surtout D'abord un truc sur les vaisseaux Comment Ce que j'ai fait pour Il n'y a pas longtemps Le faire sur les vaisseaux Et donc C'est ce qu'en fait Là J'en mets sur mon Patreon Comme produit d'appel Finalement Voilà Ce que je vais faire Ça sans doute En version plus Plus ramassée Quand ça sera Sur un format à livre Parce que là Ce que j'ai fait sur lui C'est ridicule De faire aussi long C'est l'avantage d'Internet C'est que je mets ce que je veux Mais voilà Je vais faire Pour tous les vaisseaux Les plus connus L'histoire du cinéma Un livre Qui racontera Non pas l'histoire des vaisseaux Tu auras sans doute Un petit truc dessus Mais Quelle est l'idée Le design Comment ils ont fait Les effets spéciaux Tu vois Hyper thématique C'est en fait Sur ce que je travaille Principalement Au niveau de Au niveau de The Speckshipper écrit En plus de mon Patreon Ça prend du temps Mais je ne suis pas Je ne suis pas pressé Mais écoute On verra Ça sera l'occasion D'en reparler Quand ça se fera En tout cas Je te remercie beaucoup D'avoir participé A ce chill chat Je remercie aussi A toutes les personnes Qui regardent Enfin qui regardent On n'est pas en direct Donc qui regarderont L'émission Ou qui ont regardé L'émission Voilà Bonjour du passé On vous embrasse du passé Ouais voilà Du passé exactement On verra C'est notre côté Je ne sais pas J'avais fait une référence Mais non Voilà Exactement Et donc voilà Merci à toutes et à tous Merci à toi Je me remercie moi-même aussi Moi du passé Me remercie Quand je me regarderai En salle de montage Pour monter un petit peu tout ça Et donc voilà Donc merci à tous et à tous Et puis à bientôt Sur Podculture Que ce soit le site Sur les réseaux Vous avez tout en description Comme d'habitude Et voilà Et on va faire le V de la Victoire Parce que le V de la Victoire C'est à la fois Star Trek Et c'est aussi la Nupes Donc voilà D'ici à ce que vous paraissez en juin N'oubliez pas d'aller voter Et de voter pas du côté de l'Empire Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz